L'association Tringa Pour nous c'était important ce qui nous a amené vers notre statut d'orphelin, intervenir sur le cancer qui nous concerne tous. En ce mois qu'on vient de sortir, l'octobre Rose, on l'a vécu en partenariat avec l'ALISCA. C'était une belle expérience parce qu'on a pu sensibiliser sur le cancer, on a pu être présents dans toutes les cérémonies de dépistage. Et c'est quelque chose d'important pour les femmes, pour les hommes d'ailleurs en général. J'ai beaucoup appris, j'ai appris par exemple que 2% des hommes pouvaient avoir le cancer du sein, ça je ne savais pas. On a été nous-mêmes en tant qu'association Tringa à participer à la sensibilisation, à l'information, mais surtout à l'apprentissage. Parce que ça nous a permis vraiment de savoir beaucoup sur le cancer, sur la prévention, sur l'information. Et ça c'est très important, donc c'était une belle expérience. Moi j'avais dit, même si c'est 1 euro, 11 franc CFA ou 50 millions de CFA, moi mon objectif et toute l'équipe de Tringa c'est participer à la lutte contre le cancer. C'est participer à cette cause qui nous concerne tous, qu'on soit jeunes, vieux, beaux, riches et tout, pauvres. Ça concerne tout le monde, c'est la maladie du siècle le cancer. Même en Europe on a ce problème avec le cancer. Donc personne n'est épargné, tout le monde est concerné. Et nous, notre objectif c'était vraiment de faire quelque chose. Et je pense que pour moi c'est très positif d'avoir consacré un mois, toute l'équipe et moi, pour le cancer, être présents dans toutes les manifestations de la LISCA, sensibiliser les gens. La LISCA a eu vraiment, je profite pour vraiment le remercier, en commençant par Mme Fatma Ghanoun, la présidente, parce qu'ils ont eu confiance en nous. Tout ce mois-là, on a été à leur manifestation, on a parlé, on a sensibilisé vraiment des milliers de femmes, parce qu'ils font un bon travail. Ils étaient là vraiment à donner des dépistages gratuits au stade, pour Cédar Senghor, à la LISCA et tout. Et nous, on a été toujours présents. On a pris la parole, on a sensibilisé les gens en tant que personnes, nos docteurs et tout. Donc on a été écoutés. Pour nous, c'est un point positif. C'était le 26 octobre, la soirée. En général, c'est une vente aux enchères. Par exemple, cette année, on a eu beaucoup de retard, vraiment, parce que justement, on attendait une autorité. Donc c'est toujours ça. Et il y a des personnes, par exemple, le docteur Sorné Diagne, de la Pharmacie de la République, qui nous a aidés à travers un tableau qu'elle a acheté. Et c'est ces ventes aux enchères-là qu'on avait commencé avec Boubou Design, qui a eu l'amabilité de venir, d'être vraiment présents pour vendre le maximum de tableaux possibles pour la LISCA. Et c'est grâce à ça qu'on récolte, en fait, des fonds. Parce que la soirée, on sensibilise, on communique beaucoup pour que le jour juge, les personnes qui peuvent aider viennent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait cette année, rendu hommage à M. Amat Amar, qui a eu l'occasion de venir à notre soirée et qui a eu l'année dernière l'occasion aussi d'acheter un tableau. Parce que ça, c'est la vraie bienfaisance. C'était très bien parce qu'il y avait du monde et les gens ont répondu à l'appel. Mais vous savez, après juste la soirée, il faut qu'on paye les cachets aux chanteurs, il faut qu'on paye les cachets au local. Cette somme-là, il faut qu'on paye les cachets de Pape Diouf, il faut qu'on paye les cachets de l'hôtel Pullman, il faut qu'on paye tout ce qu'on avait à faire. Le bilan n'a pas encore été fait, on a réuni cette semaine. Il faut qu'on essaye de voir toutes les factures pour voir qu'est-ce qu'on a comme retombées, qu'est-ce qu'on a récoltées. L'association Tringa ne veut aucun centume sur ce qu'on récolte vraiment. Parce que nous, on a signé une convention, on veut travailler dans la transparence, c'est ce qu'on a toujours fait. D'ailleurs, on doit se voir bientôt pour voir vraiment toutes les factures de A à Z. Parce qu'on ne veut rien, on a juste, nous, notre idée, notre engagement, notre vœu de faire quelque chose dans le social. Donc, c'est important pour nous de reverser vraiment tous les fonds et même de reverser autres. Parce que je pense que, quel que soit ce qu'on récoltera la somme, on s'était engagé, par exemple, de donner des appareils médicaux qui sont d'ailleurs arrivés. Et avec cette somme-là qu'on va donner à la LISCA. Parce que c'était dans l'accord et pour nous, c'est important, comme on l'a fait à Rambol, comme on l'a fait, on va le faire à Diamafara. On va le faire aussi à la LISCA. Avec la LISCA, on l'avait promis, on va leur donner des appareils médicaux. Notre récolte est toujours ouverte. D'ailleurs, on est toujours en train aussi d'appeler les autorités. Parce que j'en profite pour dire que c'est important qu'ils soient présents. C'est important dans des milieux comme ça et surtout dans des manifestations comme ça, ils viennent. Ok, ils ont envoyé quand même des délégués, mais ce serait bien que je vois l'État dans les manifestations. Parce que nous, on a juste les idées. On n'a pas l'argent et on n'a pas aussi l'engagement des autorités. Parce que peut-être même s'ils ne nous donnent pas à voir une autorité qui demande à soutenir cette cause-là, ça fait effet quand même pour que les gens viennent. Parce qu'on a juste notre volonté de dire chaque année, on défend une cause, on fait une soirée, non seulement pour avoir envie de fêter, non, ce n'est pas ça. C'est d'avoir une idée et d'apporter tout le monde sur cette idée-là et vraiment d'impliquer tout le monde, je voulais dire. Et que les gens viennent et que les gens surtout participent. Parce que la base de la soirée, c'est récolter des fonds. C'était juste l'endroit à travers la culture de Mama de Conté qui le faisait, qu'on rassemble chaque année des personnes. Mais c'est important que les autorités, dans des manifestations comme ça, on les voit, ils s'impliquent, ils demandent aux gens de s'engager, ils demandent aux gens de donner. Parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui nous donne vraiment la réussite. Mais à travers une soirée, voir des jeunes quand même qui luttent pour une soirée, qui luttent pour une cause, ce serait bien de venir les encourager, ce serait bien de venir une petite surprise ou une petite somme pour dire que voilà, même si on, parce qu'en général tout le monde fait dans le social, mais à travers des événements qu'on prend spontanément comme ça, voir des gens qui viennent et qui se disent, voilà, on participe, pour que d'autres personnes un jour aussi viennent participer, pour moi c'est important. Mais dans l'ensemble, c'est sûr que j'aurais aimé récolter des millions pour la Liska, des millions pour le cancer. Mais même si on récolte un million, je suis contente en tant que présidente de l'association Tringa.